Tout d'abord, comprenez bien que nous n'allons pas parler ici des états gardiens comme les Améras ou bien encore les Blancs. Nous allons aborder uniquement la description de l'implantation des entités intrusives sur Terre, par quelles entités et par quels moyens. Les états, après avoir évacué leur planète, nous y reviendrons ensuite, ont rejoint notre continuum spatio-temporel. Ils sont essentiellement en provenance, après ce déplacement de Rigel, dans la constellation d'Orion, les états rigéliens sont tout de même connus, de Zeta Reticuli, de Bellatrix, Bellatrix qui veut dire guerrier féminin, toujours dans Orion, de Nibiru et d'Andromède essentiellement. Les principales races sont les très agressives états rigéliens appelés par certains Grand Gris. Les rutilia, plus connus dans les milieux ufologiques, sous le terme d'EBE, entité biologique extraterrestre, expression d'ailleurs tellement générale qu'elle peut s'appliquer indifféremment à toute entité biologique qui ne se trouve pas sur Terre, donc dénomination sans grand intérêt. Ce sont en fait des hybrides Zeta Dracos. Il existe aussi les Zeta Reticuli, très connus, eux aussi les plus populaires et dont la référence sert souvent à discréditer volontairement ceux qui s'intéressent à la vie extraterrestre et qui sont appelés Petits Gris. Il y a aussi moins connus que les Rigéliens Reticuli et EBE, les Zetas Kurandera, hybrides Zeta Reticuli et EBE, appelés aussi Orange, tout ceci en rapport avec leur aspect, comme les Gris d'ailleurs, et ils sont en provenance de Nibiru. Il y a aussi moins connus que les Rigéliens Reticuli et EBE, les Zetas Kurandera. Il y a aussi les Zetas Adalphi, des hybrides Andromy Zeta Rigéliens, dénommés bleus et originaires d'Alphérates dans la constellation d'Andromède. Il existe aussi des Zetas sous forme insectoïdes qui sont parfois relatés dans les expériences d'abduction. Le fait qu'il y ait beaucoup d'hybridation est une tentative de régénérer leur ADN. Même s'ils ont commencé à être très intrusifs au XXe siècle, des infiltrations de populations ont eu lieu il y a longtemps, même en Atlantide. Dans l'ère post-atlantéenne, on peut citer les rois de Sumérie, Larsa, capitale d'un royaume amorite, le roi Osiris, un hybride avec Anunnaki Niburien, qui a ensuite détourné les magnifiques enseignements d'Isis en en faisant son épouse, puis en transformant mine en son fils, Horus. Nous verrons ça plus tard lorsque nous aborderons l'Egypte antique. Ce qui est frappant à voir, c'est la popularité d'Osiris et d'Horus. Osiris et Horus sont à l'origine des personnages historiques assoiffés de pouvoir et de domination des faux pharaons. Parlons plutôt de Pta, Isis, Mine, et là vous avez une trinité lumineuse, plutôt que Osiris, Isis, Horus. Attention à l'association des mots, puissance du verbe incarné, qui permet dès lors des détournements d'énergie. Les infiltrations dans les populations humaines, hybridations, illuminati, ne sont pas si importantes comme précisé plus haut, mais ils sont très agissants par contre au niveau abduction qui leur sert ensuite au clonage. Un illuminati lié à ces entités est très connu, il s'agit d'Hitler. Pas besoin de préciser davantage pour voir ce qui se cache derrière, c'est évident, mais tout de même interpellant quant à la puissance de haine et de destruction de ces entités. Ils sont partie prenante et acteur de ce qui est appelé le MJ-12. Pas mal de choses existent au sujet de cette organisation entre Zeta et les USA. Ils ont négocié des traités pendant la seconde guerre mondiale avec les nazis. Ils sont à l'origine de Zetatok. Les Zetas parlent en français. Si vous voulez connaître un peu la manière de fonctionner des Zetas et leur spiritualité, entre guillemets, rudimentaire, si l'on peut appeler ainsi, visitez le lien suivant. Et en français. Attention, toutefois, ce sont des états intrusifs qui s'expriment par le biais d'une de leurs illuminati. Mais vous aurez pas mal d'informations, et en particulier sur le renversement des pôles qu'ils prévoyaient en 2003, les raisons de la non-survenance de cet événement, à expliquer ultérieurement et dû aux gardiens. C'est en apprenant à connaître que la compassion et éventuellement la volonté de les aider fleurissent, comme un acte d'amour inconditionnel et que la peur disparaît. Voici encore certaines de leurs associations. La société Tullet, Alistair Crowley, Black Sun, Golden Dawn, Enochian Watchtowers. Ils sont responsables de distorsions dans le paganisme, sont les initiateurs de l'expérience de Philadelphie en 1943 et du projet Montauk en 1983, qui sont des années de pique magnétique. L'aspect corporel actuel des états déchus, atrophiés et maladifs résulte justement de la dégénérescence génétique qu'ils subissent. C'est la raison de leur intérêt pour la Terre. Ils tentent de régénérer leur ADN par la création d'hybrides. Ils ont essayé avec plusieurs animaux terrestres, mais ça a tourné court et ses formes n'étaient pas viables. Ils se sont alors tournés vers l'humain, ce qui a occasionné les abductions. Ils possèdent des vaisseaux tridimensionnels, mais seulement les plus petits ont approché l'atmosphère terrestre. Mais comme ils connaissent partiellement les mécanismes multidimensionnels et multitemporels, ils sont capables de placer leur vaisseau juste au-delà de la fréquence de la troisième dimension, ce qui les rend imperceptibles. Ils sont originaires d'un autre continuum temporel que le nôtre. Ils ne savent pratiquement pas ce qu'est un sentiment, c'est juste un rudiment pour eux. Ils ont beaucoup à apprendre et à évoluer. Ils possèdent une technologie beaucoup plus avancée que l'humanité, mais ils ne disposent pas encore de conscience personnelle élaborée. Chaque individu est comme une partie d'une conscience collective, comme dans le film Dark City, où les analogies avec le cas des États sont très nombreuses. Cette conscience collective chercha des moyens d'étendre son territoire en tentant d'accéder à des versions parallèles et adjacentes de leur planète par la connaissance des mécanismes multidimensionnels et multitemporels, mais cette connaissance n'est pas complète. Ils ont tenté de fusionner les dimensions adjacentes à leur monde. Ils y sont partiellement parvenus, mais ont déstabilisé aussi les mécanismes multidimensionnels et multitemporels proches du niveau où ils se situent. Cette tentative engendra une dégénérescence génétique. Cette involution dura jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus supporter les conditions atmosphériques de leur planète, conditions devenant de plus en plus délétères du fait de leur expérimentation. Cette expérimentation dimensionnelle des États a créé artificiellement un trou noir, mais ils ne s'en sont rendus compte que trop tard, avant qu'il soit encore possible de combler et d'empêcher la formation définitive de ce trou. Le trou noir absorbe d'abord tout ce qui possède la même structure que les particules qui existaient à l'endroit où le trou s'est formé. Pour la planète des États, il s'agissait de certains éléments de son atmosphère. Ils se sont rendus compte de la diminution importante de cet élément et ont finalement localisé le trou responsable, résultant de leur expérimentation dimensionnelle. Ils ont alors tenté de circonscrire la zone entre les portails dimensionnels qui avaient été ouverts de force par leur expérimentation. Ils réussirent à circonscrire cette zone et ont donc pensé avoir isolé ce trou, donc pensé qu'il ne constituait plus une menace. Mais le trou a changé de place. Nous ne décrirons pas le processus, ça alourdirait pour peu d'intérêt ce texte. Cela leur prit encore des générations avant que les États s'aperçoivent du déplacement de ce trou. Pendant ce temps, les mutations génétiques s'amplifiaient, dues à la déperdition d'éléments essentiels à leur bon développement et ils furent contraints de s'exiler sur d'autres mondes. Cette conséquence de détérioration génétique causa une impossibilité de procréer, ce qui les a forcés au clonage. Ils entrèrent alors dans notre continuum temporel pour des raisons de proximité par rapport au portail temporel et aussi pour des raisons de similarité environnementale, présence d'éléments dont ils ont besoin pour vivre, oxygène, eau, mais aussi zinc, plutonium et fer. Toutefois, le carbone leur est toxique, raison pour laquelle ils ne sont pas présents directement sur Terre. Ceux qui ont directement interagi physiquement sur Terre se sont d'ailleurs rapidement détériorés. D'un point de vue temporel, depuis leur expérimentation, ils ont tenté de trouver des solutions en faisant un bond en arrière temporel, le passé en temps linéaire, dans notre système et dans notre. Voilà pour les raisons de leur présence dans notre continuum temporel. Nous préciserons, par rapport aux insertions holographiques, le processus qui enclenche la coupure avec les aspects supérieurs. Lorsqu'un être laisse au vestiaire son individualité pour s'en remettre entièrement et superstitieusement à des idoles, abdiquant sa royauté et sa maîtrise, le langage populaire dit « remettre son âme au diable », le lien, appelé « corde d'argent », entre les aspects non incarnés de l'âme et la partie incarnée, celle-ci, lors de l'intégration fétale, s'amoindrit jusqu'à se rompre dans les cas les plus graves. Le lien avec l'âme est perdu et la partie incarnée de l'âme se retrouve greffée à la conscience collective, l'égrégore des États, qui est à l'heure actuelle un monde fini, replié sur lui-même et devant vivre aux dépens des autres. Mais ce lien artificiel a été rompu il y a peu par les gardiens, durant ce cycle. Afin de mieux cerner l'intervention importante des États au XXe siècle, connus publiquement, MJ-12, Zone 51, Expérience de Philadelphie, Projet Montauk, il faut savoir qu'ils ont utilisé beaucoup d'insertions holographiques. Il s'agit d'apparitions, de personnages bibliques ou d'autres religions, révélées que celles concernées par la Bible, statues qui saignent, etc. Leur principale cible sont les religions et philosophies dans lesquelles il est enseigné qu'il faut suivre aveuglément le leader sans se préoccuper d'analyser par soi-même où les choses ne sont pas expliquées et sont du domaine du mystère, bref, d'abdiquer sa royauté et sa prêtrise inhérentes à chacun. Il existe bien sûr des enseignants spirituels, mais ce sont des guides, des soutiens, et ils ne substituent pas aux personnes qui suivent leurs enseignements. Un exemple d'organisation manipulée par les Etats sont les Davidiens, voire David Koresh, ou Marshall Applewhite avec le groupe de Evansgate. Mais on peut aussi citer les manifestations de fanatisme religieux où il apparaît clairement un hypnotisme collectif et l'abolition de toute volonté personnelle et de jugement sain. Ces insertions holographiques, qui ont pour but de séparer la connexion vivante, énergétique avec les aspects supérieurs de l'être et de reconnecter les personnes ayant abdiqué ensuite à la conscience collective des Etats ou autres. Pour les aspects supérieurs de l'être, il s'agit de l'âme, et au-delà, c'est pourquoi on dit de certains qu'ils ont perdu leur âme ou qu'ils n'ont pas d'âme. Ça peut effectivement arriver, et ce n'est pas symbolique. On dit aussi qu'ils sont coupés de l'arbre de vie. Si quelqu'un est complètement déconnecté de sa matrice originelle, toute la mémoire contenue dans son ADN est effacée et la fausse mémoire, en l'occurrence la matrice originelle.